Pour conclure sur ce chapitre, nous allons voir trois derniers parcours d'arbres qui vont être des parcours récursifs, à savoir l'affichage préfixe, infixe et post-fixe. Alors, nous allons voir que finalement, ils se ressemblent beaucoup dans l'écriture de l'algorithme et nous allons voir également comment exécuter ces algorithmes différemment. Alors, l'exemple le plus parlant de données, pour illustrer sur des exemples ces parcours-là, il faut imaginer des arbres qui représentent des formules arithmétiques. Donc, on va imaginer que nos nœuds internes sont étiquetés par des symboles mathématiques, donc des plus, des moins, des fois, des divisés. On va imaginer que nos nœuds internes ont tous deux fils et on va imaginer que les feuilles contiennent un nombre. Voilà. Et donc, ça, ça va être un arbre qui représente la formule suivante. Donc ça, ça va être 9 fois 2, d'accord ? Ça, ça va être 5 moins 4 et ce bout de formule, ça va être 6 fois 5 moins 4, d'accord ? Donc ça, ça va être l'addition entre ce morceau de formule et ce morceau de formule. Donc, tout ça, c'est en fait 9 fois 2 plus 6 facteurs de 5 moins 4. Ok ? Donc, on se sert d'un arbre pour représenter nos formules arithmétiques avec les règles de priorité. Donc, le découpage remplace finalement les parenthèses. Alors, il y a plusieurs façons, justement, de placer nos opérateurs arithmétiques par rapport au nombre. Donc, la formule, la forme qu'on utilise couramment, c'est ce qu'on appelle l'écriture infixe. L'écriture infixe, ça correspond à mettre le symbole mathématique entre les deux opérantes. Donc, pour écrire 9 fois 2, c'est la multiplication entre 9 et 2, je vais mettre le symbole multiplié entre les deux. C'est ce qu'on a appris depuis toujours à l'école. Mais, en fait, on va voir que ce n'est pas la seule façon d'écrire. Alors, d'un point de vue arbre, qu'est-ce que ça veut dire ? L'écriture infixe, ça veut dire que d'abord, on écrit tout ce qui concerne le sous-arbre gauche, puis on écrit la donnée d'une racine, puis on écrit tout ce qui concerne le sous-arbre 3. Et, dans le cas d'une formule arithmétique, on rajoute des parenthèses pour améliorer la lecture. Voilà, donc ça nous donne notre formule arithmétique en écriture infixe. Alors, d'un point de vue parcours d'arbre, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon cas d'arrêt, ça va être quand j'ai seulement une feuille, et dans ce cas-là, j'affiche juste n.data. Et, sinon, en fait, finalement, la phrase, ça me disait déjà ce qu'il fallait que je fasse, parce que ça me dit, je fais tout ce qu'il faut pour le sous-arbre gauche, ensuite, j'affiche la donnée de ma racine, et après, je fais tout ce qu'il faut pour le sous-arbre droit. Il y a juste l'histoire des parenthèses qu'il faut que je rajoute, donc, une parenthèse ouvrante au tout début, et une parenthèse fermante à la fin. Et, sinon, je fais un appel récursif sur le sous-arbre gauche. Donc, là, mon appel récursif se fait sur un arbre plus petit, parce que c'est le sous-arbre gauche, donc, avec considéré comme racine n.fix gauche. Ensuite, j'affiche n.data. Et, ensuite, je fais mon appel récursif, affichage infix, infix de n.fix3. D'accord ? Donc, ça, c'est tout simplement mon parcours d'arbre récursif infix. Maintenant, on va voir l'écriture préfixe. Alors, en maths, l'écriture préfixe, ça consiste à écrire d'abord le symbole mathématique, donc, par exemple, d'abord le symbole multiplié, et ensuite la première opérande, 9, par exemple, et ensuite la deuxième opérande, 2. Ça, ça veut dire, je fais la multiplication entre 9 et 2. Donc, c'est une autre façon d'écrire une formule de maths. Pour mon arbre, ça veut dire, d'abord, j'écris la donnée d'une racine, puis, j'écris tout ce qui concerne le sous-arbre gauche, puis, j'écris tout ce qui concerne le sous-arbre droit. Et, dans mon exemple, je vais rajouter des parenthèses pour améliorer la lecture. C'est presque le même algorithme que le parcours infixe. Donc, si mon arbre est juste une feuille, je vais afficher n.data. Et sinon, le seul truc que j'ai changé, c'est, en fait, l'ordre entre ces trois lignes. Donc, j'affiche toujours une parenthèse avant, une parenthèse après. Et, le seul truc qui change, c'est que je vais afficher n.data en premier, avant de faire un appel récursif. Et ensuite, je fais affichage préfixe sur mon sous-arbre gauche, et ensuite, affichage préfixe sur mon sous-arbre droit. Et ça, ça va me donner cette écriture, si je l'appelle, sur cet arbre-là. Alors, en fait, si vous avez bien compris ce qui s'est passé avant sur les parcours en largeur et en profondeur, vous devrez vous rendre compte qu'un parcours préfixe d'un arbre, eh bien, au final, c'est la même chose qu'un parcours en profondeur. Puisqu'on traite d'abord la racine, après entièrement le sous-arbre gauche, et après entièrement le sous-arbre droit. Donc, en fait, au final, c'est la même chose, c'est juste qu'on n'utilise pas forcément la même terminologie, puisque là, on est dans une série de trois parcours qui se ressemblent, un fixe, préfixe, post-fixe, et donc, du coup, voilà, on a deux noms pour le même parcours. Et enfin, l'écriture post-fixe, eh bien, c'est le contraire de l'écriture préfixe, c'est-à-dire qu'on écrit d'abord les deux opérandes, 9 et 2, et ensuite, le symbole d'opération. Donc, ici, multiplier. Donc, je prends 9 et 2, et je veux les multiplier ensemble. Donc, dans mon parcours d'arbre, ça veut dire, d'abord, j'écris tout ce qui concerne le sous-arbre gauche, ensuite, tout ce qui concerne le sous-arbre droit, et ensuite, j'écris la donnée d'une racine. Et toujours mon histoire de parenthèse pour améliorer l'écriture. Et donc, je retrouve encore un algo qui est très similaire aux deux précédents, et la seule chose qui a changé, c'est à quel moment j'affiche la data de ma racine. Eh bien, je fais d'abord mes deux appels récursifs pour le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit, et à la fin, j'écris n.data, juste avant ma parenthèse fermante. Et toujours mon cas d'arrêt, lorsque mon arbre est une feuille qui ne change pas, je vais juste afficher n.data. Alors, vous pouvez vous demander à quoi ça sert, ces formules en écriture préfixe et post-fixe, parce que vous n'avez probablement jamais vu ça dans votre vie, vous n'avez probablement vu que les écritures infixes pour les formules arithmétiques. Mais figurez-vous que, sur certaines très vieilles calculatrices, eh bien, l'écriture post-fixe était réellement utilisée, dans la notation qu'on appelle la notation polonais à l'inverse. Donc, il y a eu des moments dans la vie de la technologie où cette forme-là était réellement utilisée. Donc, ce n'est pas seulement pour une histoire de beauté théorique qu'on l'utilise. Il y a certaines propriétés qui sont intéressantes de ces écritures préfixe et post-fixe. Et également, pour ce qui est de l'écriture préfixe, eh bien, peut-être que vous pouvez en avoir besoin de temps en temps. Dans des langages de programmation, il n'est pas toujours possible de passer en écriture infixe certains opérateurs, puisque parfois, on est enfermé, eh bien, tout simplement dans une syntaxe où on écrit le nom de la fonction et ensuite, on lui donne les arguments ou les opérandes, d'accord ? Donc, il faut vous habituer à ce que parfois, certains opérateurs que vous avez envie d'écrire en infixe, vous ne pourrez pas l'écrire en infixe. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir en tête ce genre d'écriture possible, préfixe, infixe, post-fixe, pour les formules arithmétiques. Et du coup, c'est l'occasion de vous les montrer sur un arbre. Et ce qui est également particulièrement intéressant dans ces exemples, c'est d'une part, le fait de vous faire des algorithmes récursifs sur les arbres. On voit que le cas d'arrêt, c'est des arbres qui sont tout petits. Donc, en général, c'est des arbres soit vides, soit des arbres qui sont seulement une feuille. Et également, ce qui est intéressant là, c'est à quel point les trois algorithmes de parcours se ressemblent, puisque la seule chose qui change, eh bien, c'est l'ordre de ces trois lignes. Et donc, à quel moment est-ce qu'on fait print n.data par rapport aux appels récursifs. Donc voilà, c'est ça qui était intéressant dans ces trois parcours d'arbres récursifs. Voilà, et cela finit notre chapitre. c'est parti. Sous-titrage ST' 501